C'est comme vous. On peut faire un petit point firmerie. Est-ce que par rapport aux joueurs qui étaient sortis la dernière fois ou aux éventuels retours, le groupe va un peu évoluer pour cette réception de Dunkerque ? Oui, Manu Pérez s'entraîne de nouveau un temps partiel avec nous, donc c'est déjà positif. Il y a Ravé qui a eu un contre-coup par rapport aux événements qu'ils ont eu, à Papa, etc. Donc voilà, c'est dommage. Mais compréhensible. Après, je pense que sinon, le groupe, plus ou moins, il est au complet. Loris Neri est de retour ? Loris, il est de retour. Il a fait une semaine d'entraînement avec l'équipe à 100%. Donc lui, il est l'opérable. Opératif. Opérationnel. Opérationnel, voilà. Et sur les petits bobos de camp, il y avait qui ? J'en ai dit un peu les adducteurs, mais ça va ? Non, ça va. Lui, il s'entraînait régulièrement, donc aussi pas de problème. C'était plus la fatigue et autre chose. Impeccable. Est-ce que dans le match de demain, il y a l'idée de commencer une série ? Voilà, on sait que les séries dans ce championnat serré, ça peut permettre de vite gagner des places. Ouais, c'est clair, on essaye, on essaye quand même. Mais on sait bien qu'on joue contre une équipe qui, aujourd'hui, elle tourne assez bien. La force primaire, c'est quand même leur état d'esprit, leur combativité. Pas laisser des maîtres de plus que nécessaire à l'adversaire. Ils sont très hargneux, très sur l'agressivité, ils servent très bien les lignes. Ils ont quand même fait 5 matchs, 13 points. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, ils tournent vraiment à plein régime. On sait que ça sera un match très serré, très fermé peut-être aussi. Et puis, c'est une équipe qui, sur les contres, peut être très dangereuse. Donc, il faut faire attention à ne pas se laisser prendre piège. Avoir aussi une patience quand on sort le balle au pied. Et puis, pas vouloir toujours, tout de suite, trouver la faille ou la solution. Si on n'en a pas, il faut avoir aussi une certaine patience. Pouvoir marcher sur le ballon, faire tourner le ballon, faire courir l'adversaire. Et attendre le bon moment de pouvoir mettre la balle en profondeur. Après, c'est vrai que les coups de pierreté vont être aussi une arme importante. Il faut faire attention parce qu'eux, ils ont quand même des grands gabarits aussi. Ils ont quand même des pièces d'une certaine grandeur. Et là, il faudra être vigilant de ne pas faire des fautes autour de la surface. C'est-à-dire qu'en termes d'état d'esprit aussi, il faudra se laisser la hauteur de cet adversaire ? Absolument, absolument. Nous, on ne change pas à notre force aussi. Si on est arrivé à faire des points, surtout l'arme contre quand ? C'était aussi par l'état d'esprit qu'on a pu mettre sur le terrain. Où chacun a fait des efforts, soit défensifs et offensifs. Maintenant, il faudra cravacher. Il faudra vraiment faire un match plein. Mettre la pression sur l'adversaire, les pousser à l'erreur si possible. Pour justement trouver les failles importantes et pouvoir marquer des luttes. On sort d'un match qui était très bon sur ce point-là, contre Caen. Et c'est vrai qu'on n'a jamais encore gagné deux matchs de suite. Donc, on veut absolument faire un résultat ici au Stade des Alpes, chez nous. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu maintenant contre Dijon que tout est terminé. Donc, il faut reprendre le chemin qu'on a eu avant Dijon. Et vouloir absolument gagner le match ici à domicile. Qui nous permettrait de souffler quand même par rapport aux places derrière nous. Donc, faire une petite distance de plus par rapport aux places barragistes. Tu disais après Dijon justement que tu regrettais le manque d'agressivité. Que tu regrettais le manque d'agressivité des entrants notamment. Ça a été plutôt entendu ce message contre Caen. Est-ce qu'il y a encore malgré tout besoin de le répéter semaine après semaine ? Ou est-ce que tu penses que c'est un peu plus intégré ? Non, pour le répéter, on le répétera toujours. Ça ne nuit pas si on le répète chaque semaine. C'est juste faire un réveil de ce que nous, on doit être capable de faire. Et à travers justement cet esprit-là, cette volonté de vouloir aller au bout de nos forces. Les choses techniques, tactiques aussi vont être présentes. Certainement, il y aura des erreurs. Mais les erreurs dans le foot, il y a toujours. Donc, on marque aussi sur des erreurs de l'adversaire. Donc, il faut essayer d'avoir moins d'erreurs possibles par rapport à l'adversaire. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais je pense quand même que nos armes sont aussi ces armes qu'il y a à Dunkerque. Et donc, à prouver qu'on a les mêmes forces de ce côté-là, si pas plus. Donc, c'est ça qu'il faut prouver demain chez nous à la maison. Donc, moi, je n'ai pas de doute là-dessus qu'on aura un état d'esprit qu'il faut pour justement arriver à faire un résultat positif. Le compartiment défensif dans son ensemble a fait beaucoup de progrès ces dernières semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le point fort du GF 38 ? Oui, c'est quand même un point très fort. Je pense que les victoires, ça se bâtit aussi à travers un travail défensif important. Une solidité importante où il y a justement l'agressivité qui est en cause. Mais la volonté de vouloir vraiment fermer tous les trous qu'il pouvait y avoir dans le coulissement. Donc, le travail défensif de toute l'équipe est important. Ça commence par les attaquants qui doivent faire un travail important pour soulager aussi les arrières. Les arrières, c'est la dernière charnière qui est avant d'arriver au but. Donc, il faut essayer de les solliciter le moins possible. Si le gardien a peu ou pas d'arrêt à faire, c'est aussi grâce à un comportement important de toute l'équipe. Ça part depuis les attaquants qui chassent leurs défenseurs, qui ne leur permet pas de jouer facilement une balle sur le milieu de terrain ou sur les attaquants. Et puis, à travers le milieu de terrain, qui aussi a un rôle très important de filtrer, filtrer justement entre les attaquants et les défenseurs. Si on trouve cette solidarité qui est importante et nécessaire, on est toujours capable de faire des matchs pleins. Mais encore une fois, c'est pas prendre beaucoup de buts. Ça veut dire aller loin, rocher dans le championnat. Tu parles du travail défensif de toute l'équipe. Les défenseurs, à contrario, ont aussi un petit travail offensif. Alors, ils marquent des buts déjà sur les coups de pierreté, mais ils sont aussi au départ de beaucoup d'occasions. Tu leur demandes aussi d'être bon à la relance à tes trois actions derrière. Oui, c'est le début d'une action. Ça part déjà depuis le gardien, qui peut déjà amener un bon ballon sur les défenseurs ou même sur un milieu de terrain. Mais c'est vrai que les actions, on essaie quand même de les construire depuis derrière, faire justement courir l'adversaire, trouver les espaces justes pour mettre une balle verticale sur le milieu de terrain ou sur l'attaquant même, qui peut remiser sur le milieu et puis enchaîner après par la suite une action importante. Mais on voit quand même que les courseurs sur les côtés sont aussi des défenseurs et des joueurs offensifs, qui amènent quand même des centres devant le but. Si on joue à quatre, c'est toujours un des latéraux qui monte pour donner main forte à la phase offensif. Donc, la mentalité est celle-là que, justement, même dans la phase offensif, les défenseurs, c'est les premiers attaquants. Et qu'est-ce qui peut expliquer les progrès défensifs par rapport au début de saison ? Il y a le travail qu'on a pu accomplir, le système qui s'est mis en place, que ce soit il y a quatre, que ce soit il y a trois ou même à cinq derrière. Ça nous permet d'être flexibles aussi. Et ça nous permet aussi, justement, à travers des entraînements, d'avoir une compréhension beaucoup plus ample que celle qui était au début. Et puis, au début, on n'avait pas encore tout en place. Il y a quand même des joueurs qui manquaient, comme Alex Gerspar, qui n'était pas encore là. Hakim, qui a fait aussi des progrès énormes sur ce point-là, de fermer justement d'un côté ou de coulisser de l'autre. Donc, de comment travailler sur la largeur du terrain, mais aussi sur la longueur du terrain. Donc, avoir des espaces beaucoup plus réduits, d'avoir une compactivité beaucoup plus importante où, justement, il n'y a pas des joueurs adversaires qui peuvent s'infiler entre les lignes. Et ça, c'est important. Donc, les distances, que ce soit sur la largeur ou sur la longueur, étaient beaucoup plus importantes. Et c'est à cause de ça aussi qu'on arrive justement à maîtriser des phases difficiles pendant un match qu'il y a toujours. Un petit mot, juste sur Jules, qu'on a vu tout à l'heure, comment tu joues à son évolution sur cette première partie de saison ? Il est souvent dans le groupe, il est titulaire aussi, parfois. Non mais, Jules, on a vu quand même que, contre Caen, il a fait un très bon match. Au début, il avait un petit peu de la difficulté parce qu'il manque un petit peu de rythme. Mais après, il s'est hissé absolument sur la hauteur des autres. Et puis, surtout, la deuxième mi-temps, il n'a rien concédé à l'adversaire. Donc, il est très important aussi sur les balles aériennes parce qu'il est très fort de la tête, que ce soit défensif, mais aussi offensif. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas tellement faire. Il est courageux aussi. Et puis, il sait ce qu'il sait faire. Et puis, il essaie quand même de travailler sur ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des points moins positifs à s'améliorer. Et puis, lui, il est quelqu'un qui est à l'écoute et qu'il essaie quand même de travailler sur ça. Certaines choses, il a aussi des défaillances, mais il essaie quand même, par son intelligence de jeu, d'évaluer aussi, vu qu'il n'est pas le plus rapide. Il essaie quand même de combler ça avec le placement important qui le fait justement arriver avant l'adversaire sur le ballon. Mais aussi dans le duel, il est bien, il est rigoureux dans le duel un contre un. Donc, non, c'est bien, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Et puis, j'espère que justement, il y a une continuité sur sa progression. C'est un joueur que tu vois progresser justement depuis ces dernières semaines ? Oui, absolument. Il a aussi progressé lui comme tous les autres. Je pense que le travail quotidien et puis surtout sur les aspects tactiques sont importants. Maintenant, c'est clair, techniquement, on peut aussi s'améliorer jour après jour. Et lui, il sait aussi pertinemment que les sorties de balles sont importantes. Donc, une balle verticale sur le milieu de terrain ou sur les attaquants est important. Il a aussi une belle longue balle où il peut faire une transversale. Donc, il faut oser faire ces choses-là quand ça nécessite. Tout bon ? Non, moi, j'ai juste une dernière question un tout petit peu décalée. C'est par rapport, il y a eu beaucoup de naissances dans le groupe, de paternité. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été un problème quand même à gérer ? Est-ce que ça a impacté un peu les compositions d'équipe, les compositions du groupe de 18 ? Oui, c'était le cas au début avec Ondan qui était là. Naissances, il était avec nous. Il a dû repartir le jour du match. Il était titulaire normalement. Il a dû partir le jour même du match. C'est le jour du Paris FC ? Pardon ? C'est le jour du Paris FC ? Oui, du Paris FC. Je ne sais pas si c'était... Première journée, oui. Si, oui, c'était la première. D'accord. Parce que la première journée, c'était Montfrey. Il y avait les deux, du coup ? Il y avait les deux. Après, il y avait les deux. Thérèse, c'était le premier match. Ce n'était pas le match. Premier match. Voilà. Montfrey, c'est la même chose. Il a eu naissance au début de semaine. Et puis, il est arrivé seulement le jeudi après-midi avec l'équipe. Donc, il ne s'est presque pas du tout entraîné. C'est pour ça aussi qu'il a débuté sur le banc. Je crois que tu as eu, si je ne dis pas de bêtises, la veille de Rodez. Jordi qui n'a pas vu venir. C'était à Rodez ? Jordi aussi, c'était la veille. Exact. Lui aussi, avec connaissance de ce garçon. Il a eu un garçon. Donc, on a eu trois, quand même, revers comme ça. Qui n'ont pas facilité la tâche naturellement pour la compo de l'équipe. Parce que là aussi, il aurait dû partir titulaire. Après, bon, ça c'est… voilà. Est-ce qu'à contrario, ça peut aussi booster mentalement un joueur, ce genre d'événement ? Oui. Bon, je dis qu'une naissance, c'est toujours quelque chose qui est très positif. Ça rejette quand même des énergies positives dans tout. Mais c'est vrai que la naissance comporte aussi qu'une fois on arrive à la maison, il faut quand même aider la femme. Après l'accouchement, il y a le bébé qui pleure la nuit peut-être. Donc, les sommeils ne sont pas faciles à trouver. Donc, il y a aussi ça comme petits problèmes qui se font en privé. Et que nous, on ne sait pas toujours comment lui a pu justement récupérer la nuit. Est-ce qu'il a récupéré ou est-ce qu'il a eu une nuit difficile ? Parce qu'encore, il faut quand même, une fois à la maison, il faut aider aussi la femme. Justement, après l'accouchement, à se partager aussi les tâches. Voilà, exact. Maintenant, j'espère que tout ça, c'est un petit peu stabilisé, mis à côté. Il n'y a pas encore quelqu'un qui... Mais ça fait de ces joueurs aussi des adultes qui ont aussi plus de responsabilités envers leurs proches. Mais ça fait comprendre aussi qu'on a moins de possibilités de faire des sorties le soir, etc. Donc, ils deviennent adultes. Ils deviennent adultes. Et puis, papa en même temps. Donc, c'est quelque chose d'important. Il y a Hénén aussi, hein, qui on oublie. Lui aussi, il a eu l'accouchement de sa femme qui n'était pas là. Elle était à l'étanger. Il est rentré de l'équipe nationale. Donc, ce n'était pas facile non plus pour lui. Donc, là, on parle de quatre naissances. Quatre naissances, quand même. C'est pas mal, hein. Plus assez rapproché. Plus assez rapproché. D'accord. Après, on a aussi notre... Oui. Monsieur Alex. Mais il n'est pas sur le terre, encore. Il n'est pas sur le terre, encore. Mais non. Mais bon. Super. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. A demain. Oui. Bon après-midi à demain. Coach. Bon à l'heure. Tu passes l'après-midi.